bonsoir le messe estime à 422 millions de personnes qui souffrent de diabète dans le monde environ 1,5 millions de personnes décèdent chaque année pour constater moins qu'il s'agit d'un problème de santé publique surtout avec l'ouverture des fast food avec le changement de l'alimentation avec le fait qu'on a plus en plus d'enfants obèses ce chiffre va de plus en plus croissant c'est justement pour ça que j'ai trouvé juste de pouvoir vous parler de ce sujet aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on ne vous dit pas concernant le diabète de type 2 parce que ce que vous voulez savoir c'est qu'on a deux types de diabète le diabète de type 1 qui est dû à une difficile de sécrétion d'insuline dont les causes ne sont pas vraiment connues et le diabète de type 2 qui est dû à une influence et résistance tout d'abord je suis le docteur Olivia Choupi de la part je suis docteuse merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore je vous invite à descendre tout juste en dessous et à pouvoir appuyer sur abonnés et surtout à pouvoir appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos c'est parti tout d'abord c'est quoi le diabète on dit que vous êtes diabétés lorsqu'on prend votre glycémie à jaune et qu'on se rend compte que cette glycémie est supérieure à 1,26 grammes par litre ce que vous voulez savoir c'est que le diabète la glycémie normale se situe entre 0,8 grammes par litre et 1,10 grammes par litre on considère que vous êtes très diabétique lorsque vous avez une glycémie entre 1,10 grammes par litre et 1,26 grammes par litre quelles sont les personnes à risque d'avoir un diabète de type 2 nous avons des personnes obèses nous avons des personnes à 20 taux de mauvais cholestérol très élevé les triglycéridiques très élevé aussi nous avons des personnes qui sont déjà hypétendues les personnes qui font pas de sport des personnes qui fument des personnes qui consomment trop d'alcool oui voilà les personnes à risque et surtout on a aussi des personnes qui sont dans des familles déjà qui sont qui sont déjà diabétiques et aussi si vous êtes noir vous êtes à risque d'avoir un diabète de type 2 je vais vous expliquer qu'est ce qui se passe dans votre organisme comment est-ce qu'on arrive à pouvoir développer un diabète de type 2 parce que si vous comprenez comment est-ce qu'on développe le diabète de type 2 alors vous comprenez pourquoi je dis qu'il est possible de pouvoir guérir de son diabète de type 2 lorsque nous mangeons ces aliments que nous mangeons sont transformés en glucose et lorsque ça arrive dans notre circulation il y a sécrétion d'une hormone au niveau du pancréas qu'on appelle l'insulite qui est une hormone hypoglycémiante c'est une hormone qui permet de pouvoir diminuer la quantité de sucre dans votre sang pour pouvoir nourrir votre organisme donc lorsque vous mangez cette hormone est sécrétée et fait baisser le sucre dans votre organe et lorsqu'il y a un trop-plein de sucre cette hormone va stocker l'excès de sucre au niveau de votre foie c'est pour ça que lorsque vous ne mangez pas vous allez continuer à vous nourrir parce que vous avez assez de stockage au niveau de votre foie qu'est ce qui se passe lorsque vous mangez tout le temps lorsque vous mangez les aliments très riche en carbone hydrate c'est à des aliments très riche en sucre tel que le macabre au le manioc le riz les pâtes alimentaires du peu tout ce qui est pâtisserie tout ce qui est jus de fruits concentrés parce que ce n'est que du sucre et de l'eau tout ce qui est bière tout ce qui est veut alors votre organisme pendant un certain long nombre d'années va passer le temps à stocker c'est comme si quand vous faites des cousses n'est ce pas comme fait des coups vous avez du frigo vous avez du congélateur lorsque votre frigo est plein vous commencez à mettre dans votre congélateur donc qu'est ce qui se passe c'est que lorsque le foie aura déjà atteint son degré élevé de stockage maintenant ces graisses vont aller quelque part et ça va justement aller au niveau de vos organes et vous allez amasser 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 au point où l'insuline ne pourra plus agir parce qu'il faudrait que l'insuline puisse entrer dans votre circulation pour pouvoir faire entrer ce glucose dans vos cellules via les récepteurs maintenant lorsqu'il y a un problème de graisse cet amas de graisse qui entoure tous ces récepteurs les récepteurs ne sont plus sensibles à l'insuline ce qui fait que l'insuline ne peut plus nourrir les organes et lorsqu'il peut nourrir les organes au niveau du cerveau il ya toujours un appel qui dit que les organes ont besoin d'être nourris ça fait qu'il ya davantage sécrétion d'insuline et en plus ça fait quoi ça fait qu'il ya davantage de ce sucre là qui reste dans la situation sanguine et qui provoque des complications désastreuses ce sucre cet excès de sucre va va aller au niveau de vos nerfs et ça va détruire vos nerfs cet excès de sucre va aller au niveau des petits vaisseaux ça va détruire vos yeux ça va détruire vos reins ça va aller au niveau des grosses articulations ça va détruire votre coeur et ça peut aller au niveau du cerveau et ça détruire ça vous donne ce qu'on appelle les sapici et l'un des trucs dont on sait c'est au niveau de ces neuropathies diabétiques qui voilà au niveau de ces petits vaisseaux et vous allez perdre justement cette sensibilité à pouvoir sentir la douleur d'où le problème des gangrènes et après des complications et des complications donc il est possible de faire quelque chose cette chose c'est quoi c'est contrôler votre alimentation et c'est le jeûne intermittent je vais vous mettre le lien de ma vidéo vous pourriez aller pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit mais tout d'abord je vous dis avant de faire le régime parce que la plupart des régimes qu'on vous donne demande de faire ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas corrects on vous dit qu'on ne guérit pas du diabète mais c'est faux ici aux états unis il ya plusieurs études il ya plusieurs personnes qui ont pu guérir de la diabète de type 2 juste en n'évitant tout ce qui est sucre dans leur alimentation et en faisant ce qu'on appelle le jeûne intermittent pourquoi parce que lorsque vous génie alors vous mettrez cette insuline au repos et qui dit jeûne dit que toutes vos réserves vont commencer à progressivement être utilisées et lorsque vous allez manger cette hormone ne va pas être trop élevée et après vous allez brûler vous allez brûler et c'est suite la preuve c'est que dans toutes les religions du monde entier il ya ce qu'on appelle le jeûne s'il ya le jeune c'est parce qu'on a compris qui a des bénéfices liés aux jeunes toutes les religions du monde que ce soit les bouddhistes que ce soit les chrétiens dans toutes les religions il ya ce qu'on appelle le jeûne parce que le jeûne est réparateur lorsque vous mangez tout le temps vous n'allez pas guérir de votre diabète pourquoi parce que les médicaments qu'on vous donne en non seulement des effets désirables très élevé mais ça vous êtes vraiment pas c'était comme si vous avez du paludisme et on vous donne du paracétamon pour baisser la fièvre mais est-ce qu'on a tué le plasmodium non c'est la même chose avec le diabète vous avez un problème lié à cette mauvaise graisse là à cette accumulation des graisses là au niveau de vos vaisseaux lorsqu'on vous donne des médicaments hypoglycémien c'est juste pour baisser votre glycémie mais ça ne ressemble pas au fond ce qui fait quoi ce qui fait que les gens prennent les hypoglycémien mais alors ils finissent toujours par développer les complications de la diabète et parfois ils arrivent même ils arrivent à un niveau où ces médicaments n'arrivent même vraiment plus à pouvoir réguler la glycémie ils sont à 1 2 3 4 médicaments et à la longue ils vont finir par prendre même l'insuline qui va davantage empirer les choses parce que déjà ces questions assez important d'insuline or c'est très facile il suffit juste d'aller et de de recevoir le problème au fond et qui est au problème de graisse si vous diminuez vos graisses alors vous allez permettre à l'insuline de pouvoir agir et à pouvoir baisser la quantité de sucre dans votre sang ça c'est le début d'une série de vidéos en conclusion on devrait tenir que les trois choses qu'on ne vous dit pas concernant le diabète c'est que premièrement vous pouvez guérir de votre diabète si vous êtes discipliné dans ce que vous mangez et si vous pratiquez le jeûne intermittent deuxième chose ce qu'on ne vous dit pas c'est que la plupart des régimes qu'on vous demande de faire ça ne marche pas et vous même vous le savez et ça ne marche pas et troisième chose c'est que les médicaments que vous prenez sont des torsines alors que on peut vous aider à résoudre le problème à la source je vous invite vraiment à pouvoir prendre conscience de cela ma prochaine vidéo se porteront sur les aliments que vous devez manger pour pouvoir aider votre organisme à pouvoir brûler et à pouvoir diminuer cette quantité de sucre associée au jeûne intermittent mais je vous trace votre attention sur une chose c'est que vous devez le faire accompagné de votre médecin traitant pour qu'il puisse vous faire les examens de façon progressive et qu'il puisse vous enlever des molécules de façon progressive c'est pas un exercice à faire tout seul mais vous devez le faire en collaboration avec votre médecin traitant je vous dis merci et à très bientôt surtout partager cette vidéo à ceux qui sont diabétiques à vos proches que vous savez qu'ils sont diabétiques à vos proches que vous savez qu'ils sont dans des familles qui sont diabétiques et qui sont prédisposés à avoir le diabète parce que cette information pourra sauver leur vie je vous dis merci on se voit très prochainement bye